... Vos applaudissements publics de Cholet pour le podium du championnat de France et l'Ithlum. Elles sont là, toutes les trois, le podium de l'épreuve. Mesdames, Messieurs, accompagnées par les jeunes, un coureur de l'U.C. Cholet 49. On va saluer dans quelques instants à la troisième place de ce championnat de France. Elle est médaillée de bronze. Elle a réalisé une grande partie de la course en tête pour le stade Rochelais-Charentes-Maritimes. Noémie Abgral ! Médaille de bronze pour Noémie Abgral, échappée dès le kilomètre dix, qui a obtenu la troisième place de ce championnat de France. De l'autre côté du podium, désormais, on va saluer à la deuxième place. Elle est médaillée d'argent pour la formation Le Col Wahou. Merci de saluer Gladys Verhulst, vice-championne de France, qui prend donc la médaille d'argent et qui nous rejoint sur la deuxième marche du podium. Et donc, plein cadre, plein centre, au centre de la scène, elle obtient un deuxième maillot en l'espace de 48 heures. Ce sera son deuxième titre sur la course en ligne Elite Femme. Elle représente l'équipe Trex et Gafredo, championne de France 2022, Audrey Cordorago ! Audrey Cordorago, championne de France de la course en ligne 48 heures. Après son titre contre la montre, voilà les trois championnes applaudies et félicitées par Michel Calot, le président de la Fédération Française de Cyclisme et par Gilles Bourdoulex, maire de Cholet, président de l'agglomération du Cholet. Mesdames, messieurs, eh bien voici donc les félicitations effectivement du président de la Fédération Française, aux côtés de monsieur le maire pour les trois premières, Audrey Cordorago, qui signe son premier doublé chez les élites. Elle avait gagné à six reprises les preuves contre la montre. C'est son deuxième titre sur la course en ligne et c'est son premier doublé. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît, en l'honneur de la nouvelle championne de France de cyclisme, écoutons tous ensemble l'hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada Le bonheur de Drey Cordorago a qui remettent une nouvelle fois, mailleau bleu blanc rouge sur les épaules, son huitième titre national sur route, dans la catégorie 8, 6 contre la montre et 2 sur la course en ligne. Quelle formidable course et trois remarquables championnes. Mesdames, messieurs, merci d'applaudir le podium de ces championnats de France, médaillée d'or et championnats de France, Audrey Cordorago, de l'équipe Trax et Gatrébo, médaillée d'argent et deuxième de l'épreuve, Gladys Verhulst, le Col-Wahouk, et Noémie Abgral, médaillée de bronze et troisième de ces championnats de France, aux côtés toujours de Michel Callot, le président de la Fédération Française de Cyclisme, et de Gilles Bourdulex, maire de la ville de Cholet, président de l'agglomération du Cholet, pour nous accompagner. Voilà, place aux traditionnelles photos, désormais entre les trois premières, Audrey Cordorago et Gladys Verhulst, ont réalisé la course parfaite également. Elles étaient toutes les deux totalement essolées dans leur propre formation. Elles ont couru de manière absolument parfaite. Elles ont ravis également le cœur du public. Et que dire de Noémie Abgral, qui a été la grande attaquante également de l'après-midi, échappée dès le dixième kilomètre. Aux applaudissements encore une fois pour les trois premières de ces championnats de France, Audrey Cordorago, Gladys Verhulst, Noémie Abgral. Voilà le temps évidemment pour les photographes importants.